Salut mes chers viewers, c'est Saïm, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur Minecraft et plus précisément sur Imagine Your Craft. C'est un serveur français qui a été développé en 2012 je crois. Il a été développé sur la version 1.5 du jeu je crois et là on est en version 1.7, c'est la version 1.7. Là on est sur le serveur semi-RP, moi je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est super sur Imagine Your Craft, c'est le semi-RP. Franchement c'est le truc qui est bien. Donc déjà on va juste faire le petit slash vote. Oh ! Alors pioche en émeraude, j'ai récupéré de la dirt, d'accord pourquoi pas. Donc alors du coup on va directement se... Ah voilà super, on va aller dans le portail du monde de ressources, du monde de ressources, donc pour accéder... Oula ! D'accord, je vais retourner au spawn et surtout ce qui est bien c'est cette interface, vous voyez c'est vraiment cool je trouve. Donc alors j'ai un tout petit peu d'argent, je sais pas d'où ça fait rien. Alors on va revenir dans le portail ressources et donc voilà je vous disais... D'accord, 278 secondes, d'accord ils se foutent pas du tout de la gueule du monde. Non bon voilà c'est... Alors on va, pendant ce temps on va un petit peu regarder les commandes parce que ça va nous être utile. Slash t live si on veut quitter une ville, slash t le nom de la ville pour avoir des informations sur une ville, ok. Set home, définir un... Donc ça c'est pour définir une résidence du coup. Rest friend, d'accord. Mail send, d'accord d'accord. Donc moi j'ai eu l'occasion d'y jouer un petit peu. Donc c'était, franchement j'ai trouvé que c'est très bien fait. Alors depuis, moi en fait j'ai joué quand le spawn c'était encore une espèce de forteresse avec un grand château juste en face de nous. Et il y a, ah d'accord, il y a RIP effectivement. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements par rapport à quand j'ai commencé. Parce que tout simplement, comment on va dire, tout simplement quand j'ai commencé je vous disais il y avait un espèce de château au spawn. Ensuite, il y a eu, je crois, tiens d'ailleurs je vais prendre une petite screen juste pour... Ah bah merde, je crois que j'ai appuyé sur F12 en fait. Je viens de m'en rendre compte. Ok, alors en fait, quelqu'un, enfin il y avait un petit Jean-Kevin en fait qui avait lâché sa pioche. Il a dû confondre, c'est lui là, là-bas. Il a dû confondre la touche Q et la touche W. Et, ouais voilà, c'est lui. Et du coup, je lui ai rendu... Ah bah c'est lui qui l'a chopé, bon tant pis. Du coup je lui ai rendu sa pioche et il m'a donné de la cobble. Donc bon, ça peut toujours, ça peut toujours être sympa. Hein, n'est-ce pas ? Donc on va retourner dans le truc des ressources en espérant qu'on a... Oh, ah bah, d'accord. On peut pas. Très bien. Spawn, RP, bon jeu à toi, d'accord. Super. Oh, il est bien, il est bien stuffé lui. Donc il avait lâché une pioche en saphir, je crois. Enfin bref. Et alors ici, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, il n'y a rien. Ah, ils ont rajouté des pommes. Quest Aver, Quest Kao, Pyro Apple, Sky Apple, Dark Kao, Orb, Unph Apple, Water Apple. Quest Ako. Les quêtes sont momentanément arrêtées, d'accord. Ok, donc si elles sont arrêtées, c'est pas... C'est pas important. Ici on a des tables d'enchantement. Ah, ça c'est très bien ça. Ah oui, c'est bien ça comme système. Comme ça on peut avoir accès au level 30. Donc je vais juste un petit tour, juste comme ça, histoire de regarder un petit peu ce qu'il y a. Ici. Alors ici, ah oui, ça serait bien de faire un petit tour par là aussi. Au niveau des développeurs et des fondateurs. Donc on a le fondateur Raymoot, le développeur Tom Craft, le développeur Volan, le super admin, Jérôme Ayer. Et on a les chefs mono. Donc Xenna, c'est pour le semi-RP, donc ça va nous intéresser. Wastaka, c'est pour le PVP Faction. Et Miloui, c'est pour les mini-jeux. Alors, donc ici voilà, on a, oh la magnifique tête de Slender. Donc ici on a tout ce qui est, tous les modérateurs, etc. Tiens, il y a, ah il y a encore Jules Fox. Ah tiens. Oui parce que j'y ai, comme je vous disais, j'y ai joué, j'ai pas mal joué à, oula. D'accord. J'y ai pas mal joué à une certaine période, à, au semi-RP. D'ailleurs, j'ai dû, j'ai dû vider mon compte, pour que ce soit, il y a juste les 33 Mindtunes, là, qui, qui sont encore, qui sont encore restés. Je ne sais par quel miracle, mais, elles sont encore restées. Alors, 4 potentiels pour la ville grecque. Ism, ism, oui, ism plutôt, parce que, un ism, je crois, uprising, uprising, d'accord. Je me demandais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Alors, donc, euh, bah du coup, euh, bah ouais, bah on va, on va réessayer le porta, le portable, le portable, d'accord. D'accord, le portail, ah, oui, d'accord. Ouais, bon bah on va, on va miner du fer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, euh, voilà. On va miner du fer, ce serait bien aussi qu'on se fasse, enfin, qu'on se fasse, qu'on trouve une maison. Qu'on trouve et qu'on achète une maison. Donc là, pour l'instant, c'est plus de la survie qu'on doit faire, en fait, parce que, euh, parce que c'est de la survie, tout simplement, qu'on doit, voilà, heureusement qu'on a une pioche, parce que, comme ça, euh, comme ça, c'est mieux. Je pense que vous voyez pas grand-chose, je vais juste faire quelque chose, hop, j'ai augmenté la luminosité, même si ça change rien du tout. Euh, au niveau des FPS, ça va, parce qu'avant, en fait, euh, je, j'avais essayé de tourner avec Fraps, et en fait, Fraps, ne, euh, comment dire, euh, il ne tourne pas, euh, enfin, imaginons, Kraft ne le, ne le détecte pas, on va dire. Ah, une torche, une torche, une torche, il va y avoir de là, de là, à proximité. Alors, c'est bien, parce que, du coup, j'ai reçu de la, on est couche combien, là ? Couche 5, ouais, donc, faut que je fasse, faut que je fasse plutôt gaffe. Donc, je vais juste en mettre une torche, au cas où. Bah, pour notre remontée, oui, on va emmener, euh, on va emmener une torche, on va y aller, je vais vous montrer une autre technique. Alors, là, il y a... Alors, la technique pour remonter, quand vous êtes dans les profondeurs de la terre, donc, déjà, vous faites un trou au-dessus de vous, euh, et après, vous mettez une torche, comme ceci. Et ensuite, vous creusez, voilà. Donc, euh, c'est, c'est fiable, hein, c'est-à-dire qu'en fait, bah, si jamais il y a du gravier ou un... ou du sable, du sable, enfin, tout bloc soumis par la gravité, euh, et bah, il va se casser, en fait, vous allez juste être enseveli au niveau des pieds. Mais, euh, vu que respirer, c'est vital, dans la logique des choses, et bah, du coup, votre tête ne va pas être ensevelie. Donc, euh, c'est ça qui est bien. Par contre, voilà, vous voyez, là, j'ai été protégé. Par contre, ça ne protège pas de l'eau. Enfin, comment ça pourrait protéger de l'eau, de toute façon ? Euh, oh, putain, je vais prendre des dégâts, là. Là, c'est... c'est sûr et certain. Je vais prendre beaucoup de dégâts. Oh, putain, je m'en sortirai vivant. Je m'en sortirai vivant. Ah ! Oh ! Pfff, bon. Euh, oui, d'accord, donc, On est en plein océan. Ouais. Euh, c'est peut-être pas nickel. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un retour direct au... au spawn. Ça, c'est bien. Euh... Du coup, on ne peut plus prendre le... le portail du monde ressource. Ah oui, ils ont rajouté... Ouais, mais ça, ça a été rajouté en 1.8. Oh, des bancs ! Nice ! Bon, on dirait juste qu'on est un peu Parkinson, mais... Ça, c'est pas grave. Ah, merde, il faut faire clic droit. Le shift ne fonctionne pas. C'est... Fonctionne pas. D'accord. Bon. Euh, je vais voir s'il n'y aurait pas des fours, euh, au spawn, par hasard, parce que moi, j'aimerais bien faire cuire mon frère, ma richesse. Parce que, bon, là, euh... À part ma pioche en émeraude, ce qui est plutôt bien, j'ai pas beaucoup de matières premières. Et il m'est faux de la matières premières. Est-ce qu'il y a des fours par là-bas, par hasard ? Alors, attendez. Par ici, c'est quoi ? C'est quoi ? Oh, c'est joli ! Oh ! Magnifique petit jardin à la française. Très bien fait. Ah ouais, magnifique. Ah, d'accord. En fait, c'est un peu... Le spawn, c'est un petit peu le... C'est un petit peu le château de Versailles, en fait. En mode semi-RP, quoi. Et donc, oui, vous avez du PVP aussi dans le semi-RP. Donc, moi, personnellement, j'aime bien le PVP. Enfin, pas plus que ça, mais voilà, je veux bien le PVP. Ah ! Nice, les caméras de surveillance. Euh... Mais je... En général... Ah, oui, là, il y a les salles d'échange. Euh... Mais je trouve que pour du semi-RP, ça vaut pas trop la peine d'allier ça avec du PVP, en fait. Ah, on pourrait pas... Ouais. Attendez. Ah, j'ai pas de bouffe sur moi, c'est ça le problème. J'ai pas de bouffe et... Et j'ai rien à vendre. Enfin, si, j'ai peut-être du charbon, mais... Ah, c'est la pauvreté ! La pauvreté la plus totale ! Attendez, je crois qu'on va d'ailleurs mettre... Euh... On va mettre le face full. Parce que... Bah, parce que... Parce que le face full, c'est beaucoup mieux, vous voyez. Puis, ça change rien au niveau des FPS. Ah, surtout pas... Alors, ici, c'est pas de la wilderness. Ou de la wilderness, pour les plus francophones d'entre vous. Euh... Ce n'est pas un espace que l'on peut casser. Par contre, c'est... Oh, putain, ces fleurs... Les fleurs noires, là, elles... Elles piquent. C'est des ronces, en fait. Elles piquent et... Ah, d'accord. Il y a des... Il y a déjà des mobs qui ont commencé à popper. Spawn. Euh... Ratfour. Tu aurais dû t'appeler Rat5, mec. Rat5 en... Comment dire ? Euh... Tu... Tu... En... Ah ! Comment dire ? En dédicace, ouais. Dédicace, un peu mal choisi. Ah oui, nickel. Il y a juste un petit creep. J'aime le creep. J'aime le creep. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui raconte lui, noble Mr. Jason ? Allez, ça commence. Vous êtes prêts ? Attendez, je vais faire lecture. Je vends pieuces de monnaie, x1, mp, moi. Euh... Voilà. Bienvenue dans le semi-RP. Bienvenue dans le semi-RP. C'est ça. C'est le commerce. L'argent. Les states. La mine tunes. La mine tunes à fond. N'est-ce pas ? Euh... Ouais, parce que pour l'instant, j'ai pas d'épée. On va essayer de voir si on peut pas avoir juste 2-3 pommes. Ça pourrait être bien. Euh... Ça pourrait être essentiel pour notre survie, n'est-ce pas ? Euh... Je vois que j'ai plutôt une bonne connexion, parce qu'en général, la connexion est assez... Euh... Elle est assez hachée du fait qu'il y ait beaucoup de monde. Euh... Mais là, ça va. Attendez. Combien de personnes ? Oula ! Merde. Euh... Alors, alors, alors. 85. 85 sur 300. Et euh... Je crois que c'est très rare que le serveur soit bondé. Donc ça va. Ça va à peu près. Voilà. Donc là... Alors, je vais juste... Hop. Me créer un petit escalier. Euh... Comment je pourrais faire ça ? Rejoindre mon four. Voilà. C'est très moche. Je vais retirer ça immédiatement. Oui, parce que le semi-RP, euh... Ce qui me faisait rager à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne respectent pas du tout la nature. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils coupent un arbre, déjà, ils le coupent pas jusqu'au bout. Et ensuite, après, ils le replantent pas. Donc ça veut dire que pour les suivants, euh... Bah, les suivants, ils sont niqués parce qu'ils ont... Parce qu'ils ont plus d'arbres. Euh... Voilà. Donc c'est, euh... Je vous enseignerai... La vie, euh... La vie en semi-RP. Enfin, vous enseignerez. Oui, enfin, voilà. Euh... Hop, euh... Pioche en fer, c'était peut-être pas très utile. J'aurais plus vu une hache à la place d'une pioche en fer. Enfin bon. C'est pas bien grave. On va laisser cuire ça. De toute façon, il n'y a personne à proximité. Sinon, j'aurais déjà... J'aurais déjà flairé... J'aurais déjà flairé... Les petits Kikou qui vient... Mon B.E.T. Ici. Et puis... Ici, on va un peu reboucher. Vu qu'on a de la terre. Et que je sais pas quoi en faire, en fait. Et que c'est la meilleure façon de l'utiliser. Euh... Ouais. C'est la meilleure façon d'utiliser la terre. C'est de réparer les trous. Donc, euh... Bon. Si on veut tout réparer, on n'aura jamais fini. Ça, c'est clair. Mais, euh... Au moins, être respectueux avec la nature. Je pense que... C'est, euh... La... C'est la... La règle d'or du semi-RP, j'ai envie de dire. Respectueux avec son environnement. Voilà. Comme dans la vie réelle. Ça compte aussi pour la vie réelle. Alors, hop. On va faire pousser un petit peu de bonnes. Avec de la bonne mille. C'est le bonnes style. Viens. Ah oui, on peut récupérer des graines de houblon. Voilà. Et c'est plutôt... C'est plutôt assez rentable, en fait. Quand on... Quand on récupère ça sur les... Voilà. Tu pousses. Ah, c'était un gros. D'accord. C'était un gros arbre. Bon, alors là, je vais vraiment me sacrifier et je vais le couper en entier. Alors, pour ceux... Alors, s'il y en a, soit des modérateurs ou des... Enfin, des gens qui respectent la nature et qui jouent au semi-RP et qui me regardent, Eh bien, je vais... Enfin, je vous dis... Je vous encourage à continuer de respecter la nature comme ça, comme vous le faites si bien. Parce que... Et puis, j'encourage aussi même les kikus à le faire parce que... Bah, c'est mieux. Voilà. Donc, j'ai un peu fini mon... Ma petite... Ma morale, là, sur... Sur les arbres et sur la nature dans le semi-RP. On va pouvoir descendre de cet arbre. Je crois que j'aurais à peu près tout coupé de toute façon. On verra bien. Bon, si j'ai pas tout coupé, c'est pas grave. Au moins, l'intention de le faire. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Hop. Et on a notre fer. Notre charbon. Notre table de craft. Hop. Bon, j'ai plus qu'un cœur. C'est un peu la dèche. Mais c'est pas trop grave. Alors, on va regarder ça. Ça, par exemple. Ça, ça m'insupporte. Franchement. Voilà. L'exemple... L'exemple... Du kikou qui... Oh. D'accord. Ça, ça donne envie de faire une chose. C'est tout simplement de... De couper l'arbre en entier. Le mec, il coupe juste une bûche. Il prend même pas le soin de... Enfin, bref. Je vais arrêter de m'énerver avec ça. Oh, un cochon. Oh oui. Un cochon. Un cochon. Pardon. Non, mais je suis tellement content de... De voir le cochon. Parce que là, c'est la... C'est vraiment la pauvreté la plus... La plus totale, quoi. C'est... Je suis... Je suis horriblement pauvre. C'est... C'est dingue. C'est vraiment dingue. Hop. Ça ne nous suffira pas à régène de la vie. Mais au moins... Vous voyez, ça aussi, ça. On a envie de... On a envie de réparer pour que ce soit plus beau, quoi. Et voilà. Il faudrait fonder, en fait, un espèce de groupe Green Craft. Voilà. Green Craft. Et les écologistes... Minecraft, écologie, les verts. Bon, bref. Alors. Alors ici, on a des fleurs qui ralentissent. Ah non. Ça nous donne... Ça nous donne des pissenlits. D'accord. Ils ont... Ils ont assez bien codé ça. Je trouve. Ou alors, ça doit être un petit problème de texture. Et ça, c'est des fleurs qui piquent. Je les appelle les fleurs du mal. Les fleurs du mal. Alors, par ici, on n'a plus rien non plus. C'est vraiment la dèche au niveau de la bouffe. Et au niveau de la vie, c'est pareil. C'est pareil. Ah. On va peut-être pouvoir se rattraper avec... Avec un peu de culture. Mais oui. Magnifique. Est-ce qu'elles ralentissent toujours, ces fleurs ? Euh... Non. Elles ralentissent plus, non. Hop. Bon, ça n'a pas suffièrent. Je sais. Quoique. Cola. D'accord. Ok. Cola. Hum... Oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Voilà. On va faire un petit champ. Pour l'instant, j'ai... Oh. Je n'ai même pas récupéré de blé. On laisse tomber. Ça ne sert à rien. Euh... Oui. D'accord. Je vais prendre. Parce qu'on ne sait jamais. Euh... Voilà. Je pense qu'on en est à 18-19 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Mais... Ah. Petit bug de... Ah non. C'est juste qu'il y avait de l'eau. D'accord. Très bien. Ah. Ça fait du bien d'être en pleine nature. Et pouvoir profiter un petit peu de... Du semi-RP. Ça faisait longtemps, en fait. Je trouve que j'avais plus... Que j'avais plus fait de semi-RP. À l'époque, c'était là-dessus, en fait. C'était au tout début de mon amitié avec Redblast, en fait. Bon. On faisait du semi-RP ensemble, voilà. Sauf que lui, au bout d'un moment, ça l'a rapidement fait chier. Donc... Donc il a arrêté. C'est moche, ça. Ils sont vraiment mal élevés, hein. Ils sont vraiment mal élevés, ici. Donc... Alors, il y en a qui... Peut-être qu'il y en a qui diront que... ImaginionCraft, c'est un serveur de Kikou. Eh bien, en fait, c'est quand on réfléchit trop vite qu'on a souvent tendance à dire ça. Parce que, si on réfléchit bien, Eh bien, il y a partout des Kikou et partout des joueurs intelligents et qui respectent la nature. Euh... Donc, voilà. Après, un serveur de Kikou, C'est sûr que les serveurs crack, ils ont... Ils ont souvent cette appellation-là, mais c'est... Voilà. Franchement, je trouve pas ça... On pourrait pas dire, en fait, que c'est un serveur de Kikou. Parce que, franchement, il n'y a pas que des Kikou. Puis, les gens mal élevés et tout ça. Heureusement, c'est que la... Ils représentent qu'une minorité de la population et du... Voilà. TP-PVP, d'accord. Euh... Ok, ok, ok. Shop. Alors, même si on n'a pas d'argent, regardez. Zéro, il y a 33 MindTunes. Voilà. Même pas... Même pas 40 dollars, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Bref. Et donc, ici, les prix sont... Est-ce qu'on peut pas revendre des trucs par hasard ? Je veux voir si on peut pas revendre des trucs. Non, j'ai pas l'impression. Quand on peut revendre des trucs, c'est qu'il y a un S à la place du B. Mais j'ai pas l'impression, non. Non, 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 c'est... J'ai pas l'impression. Euh... Magasin. Ah oui, quantité et prix dans l'item, oui. D'accord. Donc, en fait, y'a rien à revendre. En fait, c'est juste... C'est... Voilà. C'est... Bon, bref. Tiens, bah, on va aller visiter un petit peu le jardin à la française d'en bas. Il est très bien fait. Je sais pas... Je sais pas qui il a fait. Ça doit être marqué en bas. Ah, c'est chiant que je puisse plus courir. Parce que moi, surtout, j'ai l'habitude de courir, de faire le... Faire le petit fifou et de... Et de piquer un sprint dès que... Dès que, voilà, dès que l'occasion se présente. Mais là, quand on a plus de bouffe, c'est un peu dur. Donc, ouais. Et qu'est-ce qu'on a par ici ? Salle de débutant. Ah. D'accord. Ah oui, non, j'aurais pu aller là-dedans, c'est vrai. Euh, ouais. Enfin, bon. Ouais, enfin, bon. J'ai envie de dire, le nom, il me correspond pas très bien. Salle de débutant. Bon, après, je... Ah oui, merde, c'est vrai, j'ai pas ma cape. Bah oui, parce que j'ai pas... C'était pas le bon pseudo, parce qu'à l'époque, je m'étais créé le compte... Euh, je m'étais créé le compte alors que... Alors que je m'appelais encore Bionics HD. Voilà, donc ça remonte il y a super longtemps, quand même. Donc, voilà. Ah, des montgolfières. Sympa. Très sympa. Ah oui. Ah, on se croirait vraiment à Versailles, là. Attendez. Juste faire un truc. Option graphique. Euh... Closed. Voilà. Ça peut être super beau de faire une petite photo comme ça. Euh, il faut juste que le terrain se charge. Voilà. allez cherche toi à gauche bon voilà belle photo alors je sais pas si elle est belle mais bon 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 bah du coup ouais bah j'ai peut être plutôt retourné au spawn en fait vous savez quoi alors pain ouais c'est un peu cher quand même chocolat chaud d'accord chocolat chaud très bien euh je regarde encore une dernière fois si j'ai vraiment rien qui peut est-ce que ça ça peut pas se manger bah non c'est pas possible oh la 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 mais que crois-tu oh c'est pas possible la chadette d'accord hein qu'est-ce que c'est que ça bon bah écoutez mes chers viewers je pense qu'on va pouvoir se dire à la prochaine et puis bah voilà je vais vous dire à la prochaine mes chers viewers et sur ce et bien salut mes chers viewers et donc je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouvel épisode de semi-RP sur Imaginal Craft allez salut mes chers viewers fire Sous-titrage ST' 501